Du foot, on en voit partout en ce moment, c'est la saison. Mais qu'en est-il dans les jeux vidéo ? Sur PlayStation, le football a longtemps été laissé de côté en laissant la part belle au basket. Pas de panique, les grands éditeurs se réveillent. Après Electronic Arts et son FIFA 96, Gremlin sort un actua soccer sur PC et PlayStation. Je crois qu'il va falloir s'occuper de la flouze. Tout en fait Thierry. La jouabilité est primordiale dans un jeu de foot sur console. Et avec Actua Soccer, on se sent à l'aise dès les premières images du jeu. Avec ce titre, Gremlin peut espérer entrer dans le panthéon très fermé des développeurs de simulations sportives en 3D réussies. L'unique vue isométrique des versions 16 bits a en effet laissé place dans Actua Soccer à une panoplie de caméras que l'on peut actionner pendant le match. Il se place bien et contourne à merveille la défense adverse. Les vieillards de 25 ans pourront même se rappeler le kick-off du milieu des années 80 avec sa vue de dessus. Chaque pays a même sa propre star de la télé qui commente les matchs. C'est notre Thierry Roland national qui s'en charge dans la version française. Pour le meilleur ou pour le pire, il n'y a quasiment pas de différence entre un France-Allemagne à la télé et Actua Soccer sur PlayStation. Cette simple console de salon réussit un vrai tour de force en gérant les animations de 22 joueurs, tous modélisés en 3D. Ces dribbles, tacles, amortis et têtes plongeantes sont le résultat de l'utilisation de la motion capture. Cette technique permet de gérer des personnages constitués de polygones et non plus dessinés en sprite comme c'était le cas sur 16 bits. On filme les mouvements d'acteurs qui seront ensuite numérisés. Le résultat final dépendra du traitement, soit en sprites plat comme dans FIFA Soccer 96, soit en polygones articulés pour représenter un joueur comme dans Actua Soccer. Dans ce dernier cas, le réalisme est plus saisissant. Grâce aux options, on accède aux fiches précises des 44 équipes mondiales et il n'y a plus qu'à choisir de jouer seul ou à deux et jusqu'à quatre sur PC. Alors, simulation ou arcade ? Actua Soccer met enfin tous les joueurs d'accord, ça sera les deux.